Bienvenue à l'Histoire Ring, l'année 1996, partie 5. Aujourd'hui, on va se plonger dans la sortie du 7 Mirage. On va voir le Pro Tour Atlanta. On va aussi voir le Pro Tour Dallas, qui était à la fois de type 2, mais aussi un tournoi parallèle de type 1. Donc, allons-y. Les sources que j'ai utilisées pour cet épisode. Bill Rose, créateur du 7 Mirage, il a écrit un excellent article en 2003 qui s'appelle « A 3 Year Mirage ». Les numéros du Hélice, le magazine officiel de Wizard of the Coast de 14 à 20. Le numéro 18 du InQuest Magazine, qui était un magazine privé de parler de Magic the Gathering. L'article de Brian David Marshall, « Oral History of Limited » à propos du Pro Tour Atlanta. Mathieu Viennot, « Pro Tour Atlanta Report », aussi publié sur la page de Wizard of the Coast. Jay Snyder, « Dallas Report » à propos du Pro Tour Dallas, publié sur la page du Dojo. Frank Cusumodo, « Nécropotence, The Power of Card Drawing », qui est probablement le meilleur article écrit à propos de l'année 96. C'est aussi disponible sur le site du Dojo. Vous avez juste à googler le titre. Mike Flores, son livre « Decade, 10 Years of Deck », paru en 2006. Plein d'informations sur le type 2. Patrick Chapin, « Ancient History, My First Year on the Pro Tour », qui est un des participants qu'on va suivre aujourd'hui. Le livre « History of Vintage » de Stephen Menedian et le « Tournament Report » de Jeffrey Kuta, qui a participé au tournoi de type 1 au Pro Tour Dallas. Beaucoup d'informations là-dedans aussi. J'ai ici, ça vient du magazine Duelis. C'est des statistiques prises à partir des top 32 decks du Northwest and Great Lakes Regional Championship, qui avait eu lieu le printemps précédant l'apparution de ce tableau-là, que vous voyez, qui était dans le magazine Duelis de septembre 1996. Donc, ça dit que dans ces 32 decks-là, la créature la plus commune était le Hypnotic Spectre. Le spell le plus commun, qui n'était pas une créature, c'était le Swords to Plosher. Le Basic Land le plus commun, c'était le Swamp, parce qu'on se rappelle qu'en type 2, c'était les decks de Nécropotence qui composaient le tiers du Field. Le non-Basic Land le plus commun, c'était bien sûr le Strip Mine. Il n'y a personne qui est surpris de ça. Le ratio de decks qu'utilisaient Zuranorbe versus les decks qui n'utilisaient pas Zuranorbe, c'est 13 sur 1. Il y a un deck qui a gagné ce tournoi-là sans avoir de Zuranorbe. Le nombre de finalistes qui n'ont pas utilisé Zuranorbe, ça c'est dans les 32, dans le top 8, 2. Le pourcentage des decks qui utilisaient Strip Mine, 62%. Strip Mine, on le rappelle, c'est le LAN qui détruit d'autres LANs. Le pourcentage des decks qui utilisaient Mishra Factory, 49%. Le pourcentage des decks qui avaient à la fois Strip Mine et Mishra Factory, 27%. Donc on voit un peu que c'est un ou l'autre, rarement les deux ensemble. Le pourcentage des decks qui n'ont ni de Strip Mine ni de Mishra Factory, seulement 17%. D'autres statistiques un peu plus intéressantes. Le pourcentage des decks de Nécro au Great Lake Régional, les tournois régionaux des Grands Lacs, 38% des decks, c'est des decks de Nécro. Pour ce qui est du Nord-Ouest Régional, ça c'est autour de Seattle, ça tombe à 23%. Donc on voit que c'est un peu différent selon les régions, la meta. Si tu jouais autour des Grands Lacs, tu avais plus de chances, dans le fond, de rencontrer des decks de Nécro que si tu jouais sur la côte Ouest. Cependant, on voit le pourcentage de semi-finalistes qui avaient des Nécro decks, c'était 50%. Le pourcentage des champions qui avaient des Nécro decks, 50%. 1996, c'est surtout l'année où il y a eu le moins de 7 de Magic. C'est très pauvre en nouvelles cartes, 1996. On se rappelle ce que je mentionnais dans la partie 2, la partie 2 de l'année 96, que c'était une année où Wizard of the Coast déménageait dans des bureaux corporatifs, restructurait la compagnie pour devenir une vraie compagnie de production de masse de jeux. Et ça a eu l'impact qu'ils étaient trop occupés dans le fond avec de la paperasse, puis de s'installer et s'organiser plutôt que de créer des nouveaux sets. La plupart des sets qui étaient sortis en 95 et même 94 avaient été commencés à être produits en 93-94, puis il n'y en avait pas eu d'autres après ça qui avaient été préparés. Mirage, sorti en octobre 96, c'est un des sets faits par les playtesters de Wizard of the Coast. J'en avais parlé beaucoup, si vous vous souvenez, dans mon épisode sur 94, dans la partie 1. C'était, dans le fond, quand Magic the Gathering a connu son succès en 93, les cartes étaient toutes sold out. Peter Atkinson et Richard Garfield, ils ont demandé à leurs amis, produisez-nous des sets, des extensions qu'on va pouvoir vendre. Mirage, ça c'était les playtesters que Richard Garfield avait recrutés parmi ses joueurs de Bridge, le jeu de Bridge aux cartes. C'était pour le fun, au courant de l'hiver 92, pendant qu'ils testaient Magic the Gathering, ils s'étaient mis à créer leurs propres cartes pour jouer entre eux. On se souvient, tournez-vous à mon premier épisode sur l'air sauvage, je parlais notamment comment les cartes étaient produites un peu à la free-for-all, où ce que les playtesters se jouaient entre eux. C'était comme une espèce de méta fermée. C'était les premières personnes qui jouaient Magic the Gathering. Donc, eux avaient pris ce qui allait devenir alpha, puis l'ont modifié à leur convenance. Notamment, ils se plaignaient que le jeu original de Magic ne contenait pas assez de créatures, fait que leur set de ce qui allait devenir Mirage, pendant qu'ils planchaient là-dessus, pendant l'hiver et l'été 92, ils appelaient ça Ménagerie, parce qu'une Ménagerie, c'est quoi? C'est un endroit où tu gardes plein d'animaux. Ils ont augmenté beaucoup le ratio créatures par rapport à, mettons, les Non-Creature Spell, puis aussi, surtout, les effets qui avaient rapport aux créatures. Ça, c'est tout expliqué dans l'article à Trier Mirage, écrit par Bill Rose. Bill Rose, c'est un de ses fameux playtesters. C'est un peu le leader du groupe. Comme j'avais mentionné, il va devenir le vice-président de R&D à Wizard of the Coast. Donc, lui, il mentionne, là, avec Charlie Cattino, Joe Mick, Howard Kallenberg, Don Felice, puis Elliot Siegel, ils vont, au début de l'hiver 92 et jusqu'à l'automne 95, ils ont développé leur propre set qui s'appelait Ménagerie. Il n'y avait pas encore la, ça n'avait pas la thématique africaine qu'on connaît lorsque Mirage est sorti. Pensez, là, c'était des cartes, je vais vous montrer. Eux, entre eux autres, ils ont fait leur test card. On a ici l'exemple, c'est le Hammer of Korra Anahan, qui va éventuellement devenir le Hammer of Boggarden. Ça, c'est une copie de leur test card qu'ils utilisent. Vous voyez, il n'y a pas d'image. Tout ce que c'est la mécanique, dans ce cas-ci, 3 Cololess 2 rouges pour un Sorcery, ça fait 3 dégâts à une créature ou un joueur. Puis, après ça, tu peux payer 3 Cololess 2 rouges pour, à ton upkeep, le retourner de ton graveyard dans ta main pour le réutiliser. Puis, si ça fait countered, il est removed from the game. Éventuellement, ça, ça va devenir le Hammer of Boggarden, mais ça vous donne une idée, là, comment qu'il travaillait. Le set ménagerie contenait, vous voyez, il dit qu'il a augmenté la proportion des créatures à 50% des cartes. Puis, selon eux, ça amenait ce que les joueurs aimaient vraiment, c'est-à-dire, de fat, les grosses bibittes. Alors que les Eastern Playtesters, ceux qui ont développé Ice Age puis Alliance, eux, ils étaient plutôt de la philosophie que ce que les joueurs aimaient dans Magic, c'était faire des combos, puis des cartes, là, des jeux plus subtils d'attrition, de pigeage de cartes, de contorer les cartes, etc. La gang de Mirage, eux, ce qui trippe, c'est sortir des gros monstres, puis se rentrer dedans. Les deux mécaniques principales de leur set, c'est notamment Flanking, qui était une façon, selon eux, de rendre les créatures 2-2 puis 1-1 plus jouables. Ils prenaient l'exemple du Grey Ogre dans Alpha, qui était deux colorless, un rouge pour un 2-2. Ils disaient, c'était pas très bon si tu le laisses comme ça, mais en lui donnant Flanking, qui fait en sorte que s'il est bloqué par une créature, cette créature-là à moins 1, moins 1, ça incite à faire plus d'attaques, à être plus aggro. L'autre mécanique principale de Mirage, c'était Phasing. Phasing, c'était simplement une façon de, tu sais, là, il dit, là, est-ce que tu préfères avoir une créature 3-3 à chaque tour, ou une créature 5-5 à chaque deux tours? It's an interesting choice. Fait que Phasing était une façon de faire des plus grosses créatures à moindre coût, mais le drawback, c'est qu'une fois qu'elle a été, elle n'était pas tout le temps sur le battlefield, parce que Phasing, dans le fond, elle apparaît, puis elle disparaît, puis elle revient. Je vais en parler un peu mieux en détail tantôt, là, mais en octobre 95, toute la gang de gars que j'ai nommé tout à l'heure quittent la côte Est, la Philadelphie, et s'en vont travailler à Wizard of the Coast à Seattle. Puis, ça coïncide en même temps au fait que Wizard of the Coast engage Suhan Arklay pour s'occuper de tout ce qui a rapport au artwork des sets de Magic. Donc, Suhan Arklay qui remplace Jasper Mirford comme étant le art designer des sets de Magic. Le premier qui a travaillé dessus, c'est Alliance, mais celui où elle va avoir la plus grande influence, c'est Mirage. Puis, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va aller chercher des artistes, elle va en prendre quelques-uns, mais ce ne sera plus les artistes qu'on connaissait depuis Alpha. Elle va aller chercher des vrais artistes qui ont une carrière un peu plus développée, un peu plus professionnelle. On pense à Thérèse Nielsen, Donato Gancola, Diterlizzi, Adam Rex, Kev Walker, pour ne nommer que ceux-là, et bien d'autres. Donc, ça, ça va changer radicalement le look des cartes Magic. Aussi, elle les envoie dans une espèce de pèlerinage, dans des musées en Europe notamment, pour étudier l'art africain, pour donner le look de Mirage, qui a comme tel, c'est-à-dire une espèce de civilisation du sub-Sahara, civilisation africaine, médiévale, mélangé aussi un peu avec le plus arabe, maghrébine. C'est un gros melting pot, mais c'est vraiment un set africain, d'inspiration africaine. Dans le storyline, ils vont le mettre dans le continent de Jamoura, sur le plan de Dominaria. Je vais en parler dans quelques instants. Donnez-moi un instant. Dans le fond, je vais juste faire un petit wrap-up rapide. Le set de Mirage, ça se passe après l'air glaciaire, plusieurs siècles après l'air glaciaire, sur le continent de Jamoura. C'est la civilisation, il y a comme trois royaumes en guerre. Tu as le royaume de, ça on le voit dans le nombre des cartes, tu as le royaume de Femereph, comme on voit le Femereph Knight, Femereph Healer, Femereph Scout, les noms reviennent souvent. Tu as le royaume de Zalfire, qui est comme le plus gros des trois. Zalfire Knight, Zalfire Commander, c'est les noms qui reviennent souvent. Puis, tu as le royaume, le Soukata, comme Soukata Firewalker. Zalfire et Femereph sont vraiment africains, tandis que les trucs qui ont le nom Soukata dans le nom, S-U-Q-A-T-A, c'est pas mal plus d'inspiration arabe. Comme par exemple, j'en cherche un, comme Telimthor, Telimthor, c'est le Summon Legend qui est le roi de Soukata. On voit là, Telimthor édique, l'espèce de sultan despotique. Je ne veux pas trop m'attarder dans le storyline de Mirage, plus comme brièvement, mais les cartes font plutôt référence à des lieux, plutôt qu'à des événements comme tels. Il n'y a pas vraiment de storytelling de développer. C'est plus comme quels sont les habitants et les régions de Jamura, comme les elfes, les Kyryons elfes. C'est quand même un peu confus. Telimthor, l'apparition notamment de Teferi, ils mettent comme le personnage principal, c'est un planeswalker du nom de Teferi, qui est mentionné dans les flavor textes et qui apparaît sur du artwork, comme on voit ici sur la carte Siren Earth, ou Tranquil Domain, on le voit ici. Puis, le storyline est sous forme de poème, beaucoup dans le flavor texte, comme le Afari Tale, donc Love Song of Night and Day. Il y a quand même du travail, mais c'est moins évident que ce qu'on voit dans les sets d'aujourd'hui. On va voir un peu les cartes qui sont importantes pour le set Mirage. Premièrement, c'est important de dire que c'est un set qui continue dans la lignée des Power Downs. C'est beaucoup plus faible qu'Alliance. Je vais mentionner qu'Alliance, on veut faire exprès de le faire plus fort que les sets avant comme Ice Age. Mirage est un peu semblable à Ice Age. Il y a quelques cartes qui vont sortir du lot, mais overall, il n'y a pas grand-chose qui va avoir du play construit dans Mirage. Comme je l'avais mentionné, vu que c'est un set amélioré par rapport à Alpha, le core set, vous voyez, il y a des enchants. Il y a plusieurs reprints dans Mirage qui viennent d'autres sets, parce que c'est un peu comme un core set. C'est Mirage, c'est 351 cartes. C'est aussi, surtout, un set qui est fait pour être drafté ou jouer en seal à la base. N'oubliez pas, comme je l'avais mentionné, que Bill Rose, c'est le gars qui a inventé le concept de drafter des cartes de Magic. Et ça se reflète dans la façon dont il a fait Mirage. Contrairement à Ice Age et Alliance qui étaient très clunky, tu peux drafter Mirage, puis les synergies font du sens. Puis, on voit les reprints comme Diz Enchant, c'est le bon vieux Diz Enchant des anciens sets qu'on retrouve dans tous les core sets et ça. Il se retrouve dans Mirage. Tu as aussi le Divine Offering qui était originalement dans Légende, il est reprinté dans Mirage. Je pourrais en montrer plein d'autres. Tu as des cartes très fortes qui vont devenir un peu légendaires par leur utilisation, puis qui sont même encore jouées 30 ans plus tard, comme le Enlighted Tutor pour un blanc. Tu cherches dans ta librairie pour un artefact ou un enchantement. Ensuite, tu shuffles ton librairie. Donc, ça, c'est les grosses cartes du set Mirage. Est-ce qu'il y en a d'autres que je pourrais voir? Tu as le cycle des charmes. Chaque couleur, un peu comme les talismas africains, chaque couleur a son charme. Puis ça, on connaît ça beaucoup dans le Magic moderne, notamment dans les guildes de Ravnica, ils ont chacun leur charme. Tu as aussi la même chose dans le Can of Tharkir, puis Alara. Mais, cette sorte de design-là, ça vient de Mirage. Vous voyez, c'est un spell en instant qui ne coûte pas cher, puis que tu peux faire de plusieurs utilisations flexibles. Ça, c'était vraiment nouveau. C'est vraiment là que brillent les vraies innovations de Mirage. Par exemple, je vais prendre comme exemple Ebony Charm pour un noir. Tu choisis soit que ton adversaire perd une vie et toi, tu gagnes une vie, ou que tu enlèves de la game, tu exiles trois cartes dans n'importe quel graveyard, ou une créature que tu targetes ne peut pas être bloquée ce tour-ci, sauf par des artefacts ou des créatures noires, autrement dire le Fear. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les spells modales. C'est un spell que tu peux choisir, tout dépendamment de la situation, trois choses qui vont se passer. Je vais prendre un autre exemple, le Saphir Charm pour un bleu. Un joueur pige une carte au beginning de son next upkeep, ou une créature que ton adversaire contrôle phase-out. Ça, ça veut dire qu'elle disparaît pour un tour, ou qu'une créature a flying until enough turn. Ce ne sont pas très puissants les charmes dans Mirage, mais c'est les premiers d'une longue série de cartes qui portent le nom de Charmes dans les sets de Magic, qui sont des spells, on voit ici le Abzan Charm dans Can of Tharkir, qui, tu sais, c'est beaucoup plus potent. Boros Charm, là, c'est une carte vraiment fort, un rouge, un blanc. Ça fait quatre dégâts à un Target Player, un Planeswalker, ou un permanent Gang Indestructible, ou Double Strike. Mais cette technique-là, cette technologie-là de type de carte, ça vient de Mirage. Ça a été lancé par Mirage. Le set suivant, Vision, qui est dans la continuité de Mirage, va avoir des charmes beaucoup plus forts. Un autre cycle qu'on va retrouver, c'est les Diamonds. Ça, il y en avait dans Ice Age, des Mana Rock. Chaque couleur a son Mana Rock, mais, I say, Mirage fait des Mana Rock qui sont vraiment avec peu de défauts. Leur seul défaut, c'est qu'il rentre tapé, mais il coûte seulement deux colorless. Par exemple, le Charcoal Diamond, c'est des Mox moins fortes, dans le fond. Deux colorless, il rentre tapé, mais après ça, il te fait un Mana Noir à chaque fois que tu le tapes. Il va avoir le set au complet, le cycle au complet de toutes les couleurs. Puis, tu as l'espèce de... Ça, c'est les Mox, dans le fond, pour Mirage. C'est des Mox moins fortes, mais tu as aussi le Black Lotus moins fort, qui est le Lion's Eye Diamond, qui coûte zéro. Tu sacrifies Lion's Eye Diamond, tu discutes ta main, ça te donne trois Mana de une couleur de ton choix. C'est un Black Lotus vraiment moins fort. Puis, quand c'est sorti, Mirage, tout le monde se moquait de cette carte-là. Lion's Eye Diamond. Tout le monde disait, c'est donc pas bon, ça te fait trois Mana, mais tu perds ta main. Pourquoi je voudrais ça dans ma main de départ au début d'une game? Cette carte-là a même été votée comme la pire carte de l'année 96. Aujourd'hui, Lion's Eye Diamond vaut 500$. Et il est dans beaucoup de decks combo, notamment en vintage. On va les voir aujourd'hui. Un autre cycle vraiment intéressant dans Mirage, c'était les Guild Mage. Dans le fond, dans Mirage, pour tenir les draps ensemble, tu as des créatures qui sont des Guild Mage, qui sont les espèces de... Parce que dans le fond, c'est la façon dont le royaume de Zalfir est organisé. C'est en guildes. Pensez-le, les guildes en Ravnica. Puis, chaque couleur a son Guild Mage, qui s'occupe de deux aspects. Par exemple, le Civic Guild Mage, écoute, t'as un blanc pour un 1-1. Tu peux payer un vert, une créature gagne plus 0, plus 1, t'es le 9-1. Ou payer un bleu, tu mets une créature que tu contrôles sur le top de la librairie. Ça a l'air pas, je veux dire, mais le but, c'est de naibler des combos différents. Par exemple, une qui va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de play, surtout dans le format Mirage construit, c'est le Shadow Guild Mage, un noir pour un 1-1. Pour un bleu, tu peux prendre une créature que tu contrôles sur le top de ta librairie. Vous voyez, il a le même pouvoir que lui. Il se partage des pouvoirs entre eux. Ou payer un rouge, il fait un dégât à une créature ou un joueur et un dégât à toi. Puis, c'est la même habilité qu'on retrouve chez le Granger Guild Mage. Dans le fond, leurs habilités, selon les couleurs, l'habilité reste tout le temps la même. Ça a l'air bizarre de mentionner comme ça, mais c'est les premiers d'une habitude qu'il va y avoir. Il va y avoir par la suite, dans l'histoire de Magic, beaucoup de Guild Mage, notamment dans Ravnica, ça ne va être que ça. Pour tenir les... Quand tu drafts, c'est surtout des uncommon, pour quand tu drafts deux couleurs, c'est un peu autour de... les créatures autour duquel tu vas drafter. Un autre cycle qu'il y a dans Mirage, c'est les Night Stalker. Ça, c'est une gamme qui avait fait beaucoup de bruit. C'est plus marketing que vraiment efficace. Mais ça donne une idée de comment véhiculer une histoire avec des cartes Magic. Tu as le Brit Stalker, deux colorless, un noir pour un 2-2, qui fait plus un, moins un, quand tu tapes un noir. Puis ça, avec une carte, le Heartwork est vraiment gruesome, vraiment gore. On voit qu'il a coupé une tête de quelqu'un qui dormait. Tu as le Feral Shadow, ils ont tous le même coup. By the way, ils se cassent tous avec un Dark Ritual. Feral Shadow, deux colorless, un noir, Flying pour un 2-1. Et Urborg Panther, deux colorless, un noir pour un 2-2. Sauf cependant, eux, lui, si tu payes un noir, tu sacrifies la Panthère, le Feral Shadow et le Brit Stalker. Puis ça te permet d'aller chercher dans ta librairie le Spirit of the Night. Le Spirit of the Night, qui est une grosse bibitte, qui, close in game. Il n'y a pas de... Vous voyez, c'est un 6 colorless, 3 noir pour un 6-5. Flying, Trample, protection contre le noir, First Strike, qu'elle attaque, puis qu'il y a aced. Dans le fond, tu sacrifies tes trois autres créatures, puis là, tu en sors, puis boum. Puis le artwork est vraiment awesome. On voit que Susan Harkley, vous voyez Cliff Nielsen, ils commencent en Mirage, vraiment awesome. Puis que je disais que les créatures, ils se castaient avec des Dark Rituals, bien sûr, dans Mirage, Dark Ritual fait son retour. Comme je vous ai dit, c'est des reprints, beaucoup de Alpha, les Corsets. Dark Ritual, vous voyez, c'est le Shadow Guild Mage, dans le Flavor Text, que je mentionne tantôt. La cérémonie s'est terminée avec une voix venant des ténèbres, une voix avec de grands pouvoirs, puis ça va beaucoup le tourner autour, le fait que le storyline de Mirage, le vilain dans les couleurs noires, c'est Kervé, qu'on va y revenir tantôt. Ça tourne beaucoup autour de lui. Sinon, ça c'est un effet qu'on va voir beaucoup par la suite. Le Pacifis, cette carte-là a été tellement reprintée souvent dans les soirs de Magic. La première fois, c'est dans Mirage. La créature enchantée peut pas attaquer ou bloquer. Le blanc dans Mirage est pas très fort, mais dans le bleu, on retrouve des affaires vraiment intéressantes. Il y a notamment le retour des Ancient Worlds, comme dans Légende, le Bazaar of Wonder, trois colorless, deux bleus. Vous vous rappelez, les Ancient Worlds, il peut juste en avoir un, ça tape tout le temps, puis ça représente le plan où le duel a lieu. Quand le Bazaar of Wonder rentre en jeu, tu enlèves toutes les cartes de toutes les Graveyard from the game, puis si un joueur fait un spell, c'est contré à moins que... Si quelqu'un joue un spell, il va être contré s'il y a déjà un spell avec le même nom dans un Graveyard. Donc, ça amène là, ça shape un peu la game autour de toi. Voyez Boomerang, qui était dans Légende, revient dans Mirage. Return Target Permanent to Owner N. Dissipate, c'est le Counter Spell, un peu moins fort, mais en même temps amélioré. De Mirage, tu counter un spell, puis en plus, il est removed from the game, fait qu'ils ne pourront pas le ramener du Graveyard. Floodgate, ça, ça va voir... Non, pas Floodgate. Quand je parlais, les Fatty, les grosses créatures, je vais en chercher dans ce moment. Vous voyez le Phasing Crocodile, Sandbar Crocodile, 4 colorless, un bleu pour un 6-5. Le problème, c'est qu'il a Phasing, fait que tu l'as juste une fois sur deux. À ton end step, il Phase Out, puis il revient seulement plus tard dans la game. Très, très, très désagréable. Il n'y a pas beaucoup de fans de la mécanique Phase. Ça ne fait pas un Enter the Battlefield, c'est quelqu'un qui Phase Out, puis qu'il revienne. Ce n'est pas considéré comme Enter the Battlefield, c'est juste que c'est vraiment une mécanique différente du Exile Until Enough Turn. Memory Lapse, ça, il l'avait dans Homeland, mais à la base, c'est un spell qui venait de Mirage. C'est un counter spell un peu moins fort. Tu counters un spell pour un colorless, un bleu. Tu le mets sur le top du librairie de ton adversaire. Metal, ça, c'est vraiment cool. Metal, un colorless, un bleu. Target spell change de créature. Tu qui targetais une créature va changer de type. Dans le fond, si l'autre, il envoie un removal sur une de tes créatures, tu peux le middle puis l'envoyer sur une de ses créatures à lui. Mine Arnes, pour un bleu. Mirage, ils ont repris le cumulative upkeep de Ice Age. Dans le fond, Mine Arnes, tu peux seulement, c'est une carte de sideboard, mais elle va avoir beaucoup de play. Sur les créatures rouges ou verts seulement, tu en gagnes un contrôle. Sauf qu'elle a cumulative upkeep 1. Elle est de plus en plus difficile à garder de ton bord. Donc, il y a trois couleurs dans le mirage qui ont un tutor. Le Unlighted tutor, je l'avais mentionné au début, tu vas chercher un artefact ou un enchantement. Le Mystical tutor, tu vas chercher un Instant, un Interrupt ou un Sorcery. Le Worldly tutor, tu vas chercher dans ton librairie une créature. Les trois, il faut que tu l'amènes dans la main, mais ça coûte seulement un mana, c'est vraiment fort. Mystical tutor va voir du play en type 1 notamment, puis encore aujourd'hui. Ça permet d'allécher un Ancestral Recall pour PG3, par exemple. Ou un Time Walk pour prendre un tour de plus. Ensuite, Political Trickery va voir beaucoup de jeux aussi. Deux colorless, un bleu, un Sorcery. tu choisis un LAN que tu contrôles et un LAN que ton adversaire contrôle et tu échanges les LAN dans le fond. Ça permettait de faire beaucoup de coups croches. On va en parler un peu plus tard. Vous voyez, Power Sing, c'est un autre reprint du Core Set. Le Reef Command, il l'avait dans Ice Age, un autre reprint. On voit ici le Reality Ripple qui target créature, artefact ou LAN, phase out, dans le fond, disparaît pour un tour. On voit Teferi, dans le fond, dans le storyline de Mirage, Teferi fait des expérimentations sur le temps. Parce qu'oubliez pas, Teferi, c'est le Planeswalker qui voyage dans le temps. Puis, par accident, il se phase out. Puis, il va phase out son île. On va voir plus tard, il y a une carte, un LAN qui est son île qui phase out puis qui phase in. Vous voyez, le Taniwa, je parlais des gros Faddy tantôt. Trois Cololess, deux bleus pour une 7-7. Le problème, c'est qu'à ton upkeep, toutes les LAN que tu contrôles phase out puis lui-même, il y a phasing trample. C'est un petit peu compliqué à garder en jeu, mais un 7-7 pour 5. C'est pas très bon, mais on comprend l'intention derrière. Sukata Firewalker, c'est une réimagination du Prodigal Sussurer. Un Cololess, deux bleus pour un 0-1. Il peut pas être targeté par des red spells ou effets, sauf que tu peux te taper pour faire un dégât à toutes les créatures ou les joueurs. À une créature ou un joueur, c'est un Prodigal Sussurer, mais meilleur. ça, ça, ça va avoir beaucoup de play. Sinon, quoi d'autre? On va aller dans le noir pour le fun. Chalking Sand, qui est un peu comme le Ice Quake qu'on avait vu dans Ice Age. Ça aussi, ça va avoir beaucoup de jeux dans les decks de Nécropotence, notamment. Un Cololess, deux noirs, tu détruis un Non-Swamp Len. Puis, si c'était un Non-Basic Len, il fait deux dégâts au contrôleur. C'est vraiment pas pire dans les decks de Len Destruction. N'oubliez pas qu'à l'époque, le Mulligan Rule, c'est que si tu as un Len dans ta main, tu es obligé de garder ta main. Tu fais seulement un Mulligan si tu n'as pas de Len dans ta main ou cette Len. Dark Banishing, un autre reprint de Ice Age. Drain Life, un autre reprint du Core Set, mais avec des artworks vraiment cool. C'est, vous voyez, Richard Kane Ferguson, lui, c'est un des old-timers par contre. Tu as des affaires vraiment compliquées, comme Forbidden Crypt, 3 Colossus, 2 Noirs, un Enchantement. Pour chaque carte que tu piges, instead, tu prends une carte dans ton graveyard et tu la mets dans ta main, puis tu ne peux pas perdre la game. À chaque fois que tu as une carte qui est mise dans ton graveyard, tu la remove from the game. Ça a l'air vraiment compliqué, mais ça permet de faire des decks vraiment funky autour. On va les voir plus tard. Infernal Contract, ça, ça va avoir beaucoup de jeux. 3 Noirs, donc tu peux le faire avec un Dark Ritual. Tu payes la moitié de ta vie, Rounded Up, puis tu piges 4 cartes. C'est comme le Ancestral Recall dans le noir, sauf que tu payes la moitié de ta vie. Puis on voit le Hard Work, c'est vraiment cool. Tu as le même, c'est un genre de marchand, de Sukkata. Non, Zalfir, parce qu'il y a un triangle. Quelqu'un qui a des triangles, c'est Zalfir. Puis vous voyez, à gauche, il fout le jeune, puis là, il a fait un Infernal Contract, il a perdu la moitié de sa vie, puis là tu vois, il a rendu vraiment, vraiment vieux. Mais on imagine, il est plus prospère parce qu'il a fait un contrat infernal, puis là ça dit dans le Flavor Text, but I sign nothing Tarenj Sukkata Mage. On continue. Vous voyez, Restless Dead, un Colossus, un Noir, un 1 Regenerate pour un Noir. C'est la même carte que de Red Shkalliton. Hum... Shadow Guild Mage, on en a parlé. Shadow Grave, un Colossus, un Noir, il y a un truc funky avec ça, tantôt on va le voir. Tu mets la créature sur le top de ton Graveyard en jeu, elle a aced, puis ensuite, tu la remove from the game. Ça permet de faire des... Tu mets-tons un Ball Lightning, là, tu attaques, ton Ball Lightning, il a aced, il fait 6 de dégâts, il s'en va dans le Graveyard, tu fais un Shadow Grave par-dessus, il ressort le tour d'après, puis là, pouf! Spirit of the Night, support, support va remplacer pas mal le Imtuturak, 2 Colossus, un Noir, ton adversaire discarte une carte de son choix et une carte au hasard. Dans le fond, les decks de Nécropotence, parce que vous vous rappelez ce que j'avais mentionné, c'est que, on va le voir plus tard, le Imtuturak va se faire restrict en octobre 96, puis ça va être remplacé dans les decks de Nécropotence par support sans aucun problème. Tombstone, Starwell, 2 Colossus, 2 Noirs, Cumulative Upkeep, 1 Colossus, 1 Noir, oui, c'est un Ancient World. Tantôt, on avait vu l'Ancient World du bleu, ça c'est l'Ancient World du noir. À chaque Upkeep de chaque joueur, tu mets un Tom Spawn token pour chaque créature qui est dans le Graveyard de ce joueur-là, dont c'est le tour. Puis ces tokens-là, c'est des 2-2 créatures noires qui ont Aced, puis qui comptent comme des zombies. À la fin de ton tour, ou que si Tom Stone, Starwell, livre le jeu, tu mets tous ces tokens-là, tu les détruis. Fait que dans le fond, ça crée, plus tu as de créatures dans ton Graveyard, plus qu'à chaque tour, tu peux faire des 2-2 qui ont Aced. N'oublie pas, c'est for each créature dans le Graveyard. Fait que si tu as 5 créatures dans ton Graveyard, à ton tour, tu vas créer 5 tokens 2-2 qui ont Aced. Mais ça, c'est tous les joueurs qui le font parce que c'est un Ancient World. C'est surtout très dur à garder en jeu parce que c'est un Cololess, un Noir, mais on va voir des decks prochainement, vous allez voir qu'ils sont bâtis autour de cette carte-là. Pas mal cool. Dans le rouge, le rouge est postipé. Il y a surtout le Dwarven Miner qui va avoir beaucoup de jeux en Vintage. Un Cololess, un Rouge pour un 1-2, un Nain. Pour deux Cololess, un Rouge, tu détruis un Non Basic Land. Ça, c'est vraiment fort. Ça va péter les Mishra Factory, les Double Land. Let's go. Continue. Il y a le Ikundu Cyclops dont le Artwork. Robert Bliss, c'est drôle, il met des pénis partout dans ses Artwork. Vous voyez, il a une grosse queue ici à gauche de l'image avec des gros signes phalliques. Final Fortune, deux rouges pour un Instant. Tu prends un tour de plus après celui-là. Tu loses la game à la fin de ton tour. Moi, j'ai beaucoup joué avec Final Fortune. J'adore cette carte-là. quoique ça m'a pris du temps avant de l'adapter de C++ vers 98, mais cette carte-là ouvre beaucoup d'argent de nos jours. C'est un Time Walk, mais pour justifier que c'est dans le rouge, le drawback, c'est que, dans le fond, le tour de plus que tu prends, il faut que tu closes la game. On va voir beaucoup de decks autour de ça aussi. Vous voyez, Goblin Soothsayer dans des decks de Gobelins, un Rouge pour un 1-1. Tu sacrifies un Gobelin. Toutes les créatures rouges gagnent plus 1, plus 1, un Talon of Turn. Ça, quand tu produis des Gobelins Token, tu peux t'amuser. Mais c'est juste parce qu'il tape. Il y a beaucoup de Gobelins qui s'ajoutent dans Mirage pour les decks avec des Goblins Kings. Vous voyez, le Goblin Elite Infantry encore laisse un Rouge un 2-2. C'est bon. Je dis que c'est pas bon, mais je vais dire comme si tu as besoin d'un Goblin 2-2. Cependant, s'il bloque ou il se fait bloquer, il devient un 1-1. Goblin Tinkerer, un Cololus, un Rouge, c'est un Goblin, un 2. Mais si tu peux payer un Rouge, tu le tapes, tu détruis un Artifact. Le problème, c'est qu'il fait du dégât égal à son Casting Cost à Goblin Tinkerer. Mais si c'est un Mux, par exemple, que tu détruis, il fait 0 dégâts. La carte qui est pas mal définie, le set de Mirage avec le Mystical Tutor, c'est le Hammer of Boggarden. On va voir beaucoup de decks avec ça à partir de maintenant. Pas mal tous les decks rouges à partir de l'Octobre 96, vont jouer des Hammer of Boggarden. Parfois jusqu'à 4. C'est un Cololus, deux rouges, tu fais 3 dégâts à une créature ou un joueur. Puis pour 5, deux Cololus, trois rouges, tu le retournes dans ta main à partir du graveyard. Tu peux seulement faire ça à ton upkeep. Donc, les decks avec des Hammer of Boggarden vont vraiment être oppressifs. Puis la réponse à cette carte-là, ça va être les decks qui jouent Dissipate, qui était le Counterspell de Mirage, que la carte qui Counters est Remove from the game. On voit, bon, Incinerate revient, un autre reprime de Ice Age, c'est le Lightning Ball moins fort. Un Cololus, un rouge pour 3 dégâts, une créature ou un joueur, sauf qu'il ne peut pas être régénéré. Carvec Torche, c'est la Fireball de Mirage, beaucoup améliorée. Ça, c'est une autre très bonne carte de Mirage. Un X rouge, tu fais X de dégâts à une créature ou un joueur, sauf que si quelqu'un veut Counter ton Carvec Torche, un Interrupt that Target Carvec Torche, par exemple, un Counterspell, ça va coûter 2 Cololus de plus à jouer. Ça fait toute la différence. Le Carvec Torche, c'est une autre carte qui va avoir beaucoup de play dans les formats construits. Tu as des affaires vraiment chiens contre des couleurs. Par exemple, Sirocco, un Cololus, un rouge, ton adversaire révèle sa main pour chaque Interrupt bleu qu'il a dans sa main, soit qu'il la discarte ou qu'il perd 4 de vie. Ça, c'est vraiment fort contre les decks de contrôle. Les decks de contrôle bleus pleins contre ton spell, tu veux des Sirocco dans ton Sideboard. Voyez, Stone Rain, un autre Reprine du Core Set. Deux Cololus de Saint-Rouge, tu te détruis un Land. Tu as le Rhum Minotaur, une autre créature qui a Aced. Je pense que c'est le troisième avec le Ball Lightning puis celui qu'on a vu dans l'Alliance. Le Yavimaya Ant, deux Cololus, deux Rouges pour un 3-3, un Affected by Simoning Sickness. Ensuite, vous voyez, un autre spell X, X, deux Rouges fait X dégâts à une créature ou un joueur. Dans le fond, c'est comme un Fireball qui coûte un petit peu plus cher, sans que Lyd est un Sorcery et un Instant, ce qui fait toute la différence. Vous voyez, quand je parlais les grosses bibittent l'entour les Fatty. Vous voyez, Crash of Rhino, six Cololus, deux Verts. Dans le fond, ça coûte 8. Ça te fait un 8-4 Trumple. Vous voyez, Reprint the Fog. Giant Mantis, c'est un Giant Spider. Trois Cololus, un Vert pour un 2-4 qui peut bloquer les créatures Flying. C'est la même chose que le Giant Spider, mais changez le nom. Joël Rell Centaur, ça c'est un autre truc qu'on va voir de plus en plus fréquemment. Deux Verts, un Cololus pour un 2-2 qui a Flanking, mais surtout qui ne peut pas être Target par des spells ou des habilités. Autrement dit, il y a Shroud. Ça, ça va voir du jeu aussi. Maro. Maro, une histoire intéressante. C'est deux Cololus, deux Verts. Son Power Toughness, c'est le nombre de cartes que tu as dans ta main. Ça, dans le fond, ça vient, le artwork, by the way, a été fait avant Magic the Gatorade. C'est Susan Harkley, elle a vu ça dans une galerie d'or. Elle a trouvé ça vraiment impressionnant, fait qu'elle l'a acheté avec les droits de le diffuser. Puis, elle a dit à l'équipe, bon, faites-moi une carte avec cet artwork-là. La peinture originale de Stuart Griffin s'appelle Maro. Pas Maro, je disais The Green Man. La raison pour laquelle la carte, elle s'appelle Maro, c'est Mark Rosewater qui était sur l'équipe comme playtester de Mirage. Comme je l'ai mentionné, il avait commencé dans l'Alliance. Donc, Mark Rosewater, son courriel, c'est Maro. Mark Rosewater. Puis, ça, ce serait une carte qui aurait designé l'idée d'avoir un Power Toughness égal au nombre de cartes dans ta main. Puis, par la suite, ça va devenir, beaucoup de cartes dans Magic vont devenir ce qu'on appelle des Maro. Sorcerer, comme le Multani Maro Sorcerer qui a Power and Toughness égal au nombre de cartes dans toutes les dans tous les joueurs autour de la table. C'est un peu le même principe là. Donc, ça, c'est dans le vert. Un Natural Balance, deux colorless, deux verts. Chaque joueur qui contrôle six laines ou plus doit sacrifier autant de laines jusqu'à taquille. Il ne leur reste plus que cinq. Après ça, les joueurs qui contrôlent quatre laines ou moins doivent chercher dans leur librairie pour avoir cinq laines sur la table. C'est basic laine, by the way. Donc, ça, il va y avoir beaucoup de decks de combos qui vont se faire autour de ça. On va les voir tout à l'heure dans mon prochain épisode. En fait, vous voyez Régénération, un autre reprint. Sandstorm, un autre reprint de Urban Knight. Ça fait un dégât à toutes les créatures qui attaquent. Wall of Roots va avoir beaucoup de play, notamment dans des decks un peu plus contre-au-lish. Un colorless, un vert pour un 0,5. Tu peux mettre un counter moins 0, moins 1 dessus pour faire un manœuvre vert. Ça, ça a vu beaucoup de play. On va aller dans les créatures gold. Le Cadavorous Bloom. Ça, c'est une autre carte emblématique de Mirage. Trois colorless, un vert, un noir. Tu choisis une carte dans tes mains et tu la remove from the game. Ça donne soit deux noirs ou deux verts manapour. Ça, il va y avoir des gros combos loop qu'on va voir dans mon prochain épisode. Ça va même faire bannir une autre carte qui permet de faire ce combo-là qui va sortir dans la vision. Le Greening Totem, c'est un gesture cap différent pour 4 colorless. Tu payes 2 colorless, tu le tapes, tu te sacrifies, tu cherches dans la librairie de ton adversaire pour n'importe quelle carte. Puis, tu peux la mettre face-up en avant de toi. ensuite, l'autre, il shuffle son librairie. Puis, tu peux jouer cette carte-là comme s'il était dans ta main. Si tu ne la joues pas cependant au beginning de ton next upkeep, tu la mets dans le graveyard. Le Furixion Dragnaut, ça va continuer un cycle à commencer avec le Lord of the Pit dans le Core 7 qui était un 7-7. Dans le fond, il y avait eu le Force of Nature qui était 8-8, le Colossus of Sardir dans Antiquities qui était un 9-9, le Léviathan dans The Dark qui était un 10-10, le Polar Kraken dans The Dark dans Ice Age qui était un 11-11, bien, Mirage va continuer dans cette lignée-là. Je vous avais mentionné, on veut des grosses créatures dans Mirage. Donc, le Furixion Dragnaut, c'est un 12-12 mais pour un Colorless seulement. Ça, c'était pour faire flashy. Il y a Trample, cependant, pour Kakarib en jeu, tu dois sacrifier des créatures pour un total de Power de 12 ou plus. Sinon, tu sacrifies Furixion Dragnaut. Moi, je me rappelle, j'avais ouvert un paquet de Mirage, un des premiers paquets de Mirage, j'avais pogné, j'avais pogné cette carte-là puis j'étais fou comme de la marde. Je n'ai jamais réussi à bâtir de quoi de vraiment fort avec. Dans le fond, les decks, il va y avoir des decks de Stiffle Knot qu'on appelle qui vont sortir avec Vision parce que dans Vision, tu as le Vision Charm dans Vision qui, notamment pour un bleu, c'est un Target Artifact Phase Out. Dans le fond, tu sors ton Furixion Dragnaut, mettons, au Tour 2, tu sors ton Furixion Dragnaut puis pour ne pas payer le Power de 12, tu le Phase Out avec un Vision Charm puis il est en jeu. Puis, quand il va y avoir la carte Stiffle qui va aussi sortir au début des années 2000, dans le fond, c'est Counter Target Activated Ability. Fait que là, tu peux contorer l'habilité d'Enter the Battlefield de Furixion Dragnaut. Il y a beaucoup de gros decks vraiment forts qui vont se bâtir autour de Furixion Dragnaut. C'est pour ça que c'est une carte qui vaut pas mal d'argent de nos jours. Dans le format pré-moderne en 2021, c'est un des je dirais top 5 decks. C'est le Stiffle Knot qui est avec 4 Furixion Dragnaut. Le Sengolhem va voir beaucoup de jeux dans les prochaines années, 97 surtout. C'est un golem pour 5-3-3. Mais la seule raison pourquoi tu le joues, c'est que si un spell ou un effet te le fait discarter, tu le mets directement en jeu avec un token plus 1-plus 1 par-dessus, donc un 4-4. Ça, ça va être beaucoup joué contre des decks de Nécropotence qui te font discarter avec des supports notamment ou des cartes des effets Madness. C'est ton Open End qui contrôle. C'est vraiment contre les decks qui te font discarter. Les gens vont se mettre à mettre des Sengolhem dans leur sideboard. L'autre cycle qu'on retrouve dans Mirage qui est une autre innovation qui a l'air de rien de nos jours mais c'est là que ça a commencé, c'est les fameux Fetchlands. Dans le fond, Mirage est le premier set avec des Fetchlands. Les Fetchlands de Mirage rentre en jeu tapé comme le Bad River. Rentre en jeu tapé sauf que tu peux ensuite le sacrifier pour chercher dans ton librairie pour une Island ou un Swamp que tu mets directement en jeu. Ce qui fait une grosse différence. Le fait que le Bad River que le Fetchlands de Mirage rentre tapé font que ils sont moins bons que les Fetchlands qui vont sortir plus tard dans Unslot. Mais c'est quand même les premiers. C'est là que l'idée a commencé. puis de nos jours les bonnes Fetchlands on les retrouve dans tous les formats. Donc ça c'est une des grandes innovations de Mirage. Sinon dernier aspect les artworks sur les Lens étaient vraiment fous. Notamment les montagnes de John Haven. John Haven va commencer dans Mirage. C'est un autre que Suhan Hartley va aller chercher. John Haven c'est paysage c'est juste malade la montagne ils utilisent du mauve pour représenter une montagne c'est beau comme choix de couleur. Puis la forêt de Mirage les 4 cartes de forêt font un 4 émeux une à côté de l'autre ça fait une mosaïque. Donc ça complète pour Mirage sorti le 7 octobre 96 on va maintenant aller voir le Pro Tour Atlanta qui en fait a eu lieu avant la sortie de Mirage la raison pour que j'en parle après c'est que le Pro Tour Atlanta le format c'était Seal Mirage dans le fond c'est le pre-release de Mirage puis pourquoi on en parle c'est que de nos jours quelqu'un 7 de Magic sort 2 semaines avant toutes les cartes sont sur internet puis on sait qu'est-ce que le 7 contient puis là tu peux te préparer pour que tu vas faire tes premiers drafts tes premiers seals tu sais à quoi t'attendre puis à peu près quoi bâtir qui va être bon le Pro Tour Atlanta de 96 les gens se sont rendus là en n'ayant aucune idée qu'est-ce que le 7 contenait le 7 Mirage il n'y avait aucun spoiler sur internet à nulle part dans les magazines fuck all c'est un Pro Tour il fallait se qualifier je vais mentionner si vous vous souvenez l'avant dernier épisode les qualifiers pour le Pro Tour Atlanta c'était du Seal Ice Age Alliance mais pour dans le cas du Pro Tour Atlanta quand tu arrives là-bas il te donne vous voyez là il y a eu 192 joueurs qui se compétitionnaient pour un 150 000$ en prix vous voyez le Frank Adler l'Allemand Frank Adler qui a gagné il a gagné 26 000$ dans le fond le deuxième Darwin Castle qu'on va voir souvent 16 000$ et ainsi de suite tu vois là on a ici un témoignage de Chris Picoula qui est un joueur qu'on va voir beaucoup par la suite aussi un autre Pro Player qui a eu un gros succès tu t'en vas au Pro Tour tu n'as jamais vu le 7 avant c'est totally incredible dans le fond il y a à part peut-être le Pro Release d'Ice Age qui n'était pas un Pro Tour c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit ensuite d'aller dans un tournoi de haut niveau pour faire un format SEAL puis tu n'as jamais vu les cartes personne n'a jamais vu les cartes tout le monde part de la même base puis il mentionne que dans le fond c'était un starter un boy de starter de Mirage avec 22 LAN dedans puis that's it tu n'as pas le droit d'aller contrairement à de nos jours tu n'as pas le droit d'aller chercher des LAN en dehors de la game tu étais poigné avec les 22 LAN que contenait ton starter deck de Mirage comme il dit la distribution c'est à peu près varié selon les couleurs mais 5, 5, 4, 4, 4 that's it il faut que ce que tu vas jouer c'est 4 ou 5 couleurs puis bonne chance comme il dit it was a problem il y avait une grosse controverse à ce protour à propos des Pacific Coast Legends ça c'est l'équipe de Mark Justice Henry Stern Marco Rubio c'est pas Marco Rubio c'est un sénateur en tout cas le gars qui Marco Rubio pardon donc ça c'était les Pacific Coast Legends il y avait des rumeurs au protour Atlanta qu'il s'était fait leaker le contenu du set de Mirage donc il y avait comme un avantage par rapport aux autres mais il n'y en a aucun d'eux autres qui va faire le top 8 je pense que c'est des rumeurs qui n'étaient pas basées sur grand chose tous ceux qui étaient dans le top 8 avaient des spells comme Hammer of Boggarden ça c'est quand même une rare mais la plupart il y avait soit des Hammer of Boggarden ou des Carvec Torche qui était l'autre spell rouge X dans Mirage donc ça donne une idée que dans ce format là c'est difficile de déterminer qu'est-ce qu'étaient les bons decks mais il y a une corrélation de ce côté là de voir que la plupart des top 8 avaient accès à des spells X rouge dans leur opening pack autre mention tu vois le Aaron Murakana il y avait un deck avec deux Carvec Torche deux Volcanic Geyser Volcanic Geyser c'est l'autre spell X deux rouges qui fait X dégâts à un joueur une créature il y avait ça mentionne il y avait trois Giant Mantis qui est le Giant Spider puis that's it tu sais puis là il dit le match que j'ai joué contre it was just him casting two Giant Mantis and then we were kind of pudzing around for a while then he will go geyser me at the end of my turn untap carvec torch me tu sais fait que là c'est encore les spells X ça c'est le témoignage by the way de Matthew Viennot qui a fini huitième ici il a publié un article sur le site de Wizard of the Ghost ce qu'il raconte un peu son son mésaventure tu vois ça dit John Who John You was playing green white il jouait un deck vert et blanc et il crie quelqu'un a ouvert son paquet crier à tout le monde I got the worst deck ever this is so bad I opened nothing puis il a fait tu vois ça dit un proto-mana curve avec 21 créatures puis ça lui a permis quand même de finir quatrième on a un petit vidéo ici juste là je vais pas le regarder au complet là mais sur Youtube il y a le vidéo du proto-Atlanta la finale entre Doreen Kastler puis ça c'est Frank Adler l'allemand donc c'est pas très c'est du seal mirage je vous laisse juger si c'est intéressant on a le deck de Mathieu Viennot qui a fini huitième je veux pas m'attarder trop trop là-dessus mais ça vous donne une idée de quoi les decks devaient avoir de l'air il y a quand même réussi à pognir ces 17 là 5 forêts 6 island 6 mountain puis tu sais ce Greening Totem on en a parlé tantôt Moss Diamond il y a 9 créatures dont un Crash of Rhino beaucoup de grosses bibittes comme on peut voir les gens à l'époque savaient pas comme aujourd'hui comment jouer du limité comment faire un bon deck de des seals bien balancés c'était très rudimentaire leur connaissance de la curve puis surtout t'avais la règle de Mulligan que si t'avais juste un laine dans ta main de départ t'étais fourré peu importe la couleur que c'était t'étais pris pour garder ta main fait que c'était du magic pas mal moins pas mal plus slow que ce qu'on connaît aujourd'hui on a vu pendant nos derniers épisodes comment Nécropotence dominait vraiment autant en type 1 en type 2 puis dans le format Ice Age Construct donc Wizard of the Coast pour remédier à ça pour amener un peu plus de variété dans les tournois décide en octobre 96 de restricter Imtuturak Imtuturak on s'en rappelle ça vient de Fallen Empire tu payes 2 noirs pour un Sorcery qui force son adversaire à se discarter de 2 cartes si vous vous souvenez dans mon épisode sur 95 je mentionnais comment Brian Wiseman avait fait une grosse campagne internet pour faire bannir Mind Twist qui était la carte le Sorcery noir un noir X qui fait discarter X cartes dans la main de l'adversaire il considérait aussi que Imtuturak était tout aussi injuste comme carte mais Wizard of the Coast avait décidé de ne pas la restreindre en 96 en octobre 96 après tous les protours qu'on a vus puis tournois où ce que Nécropotence domine Wizard of the Coast voit qu'il y a quand même un problème de diversité des decks quand tout le monde se met à jouer Nécropotence mais ils ne veulent pas restreindre Nécropotence parce que c'est quand même une carte qui est le fun puis qui crée beaucoup de potentiel ce qu'ils décident en fait c'est de restreindre les outils utilisés par Nécropotence pour affaiblir le deck c'est pour ça que Imtuturak en octobre 96 devient restricte dans le type 2 se fait bannir du type 1.5 qui est le lancé de Legacy et avec ça pour que ça va un peu avec c'est le strip mine le strip mine la raison pourquoi elle va être restricte en octobre 96 c'est surtout à cause du fait que la règle des Mulligans de l'époque faisait que si tu avais un land dans ta main tu étais obligé de garder ta main tu ne pouvais pas faire un Mulligan même si c'est un land qui n'est pas de la couleur des cartes que tu as dans ta main ça faisait en sorte comme on l'a mentionné plusieurs fois dans notre émission que les decks land destruction étaient vraiment overpower par rapport aux autres types de decks puis comme on a vu dans la plupart des listes de decks qu'on a vu qui ont accès à strip mine il ne gêne pas peu importe la couleur de jouer 4 strip mine qui est un land colorless que tu peux sacrifier pour détruire un land fait qu'à partir d'octobre 96 ils vont prendre acte du fait que strip mine cause vraiment des situations où il n'y a pas de game tu sors un strip mine tour 1 puis l'autre il y avait juste un land dans sa main paf tu le strips puis il est fourré pour le reste de la game fait que strip mine va être restrict en type 2 banni en type 1.5 et l'autre carte sur laquelle ils vont agir c'est dans le format type 1 je ne sais pas si vous vous souvenez dans mon épisode sur 95 je parlais du O'Brien School le O'Brien School qui était un type de deck dans le format type 1 vintage qui était beaucoup basé sur créer un mana advantage de land puis faire un seul combo le one shot pas flotter mort donc ces decks là utilisaient beaucoup la carte fastbound fastbound c'est un enchantement pour un verre tu peux mettre plusieurs laines dans ton tour mettons tu as 5 laines dans ta main tu peux mettre 5 laines en tour le seul drawback c'est que chaque laine que tu mets après le premier te fait 1 de dégâts ça c'était vraiment très fort avec une carte venue d'Alliance sortie en juin 1996 qui était le Storm Cauldron Storm Cauldron c'est 5 colorless pour un artefact autour de chaque joueur il peut jouer un laine de plus par tour cependant s'il tape un laine pour faire du mana il doit retourner ce laine là dans sa main quand tu jouais des Storm Cauldron tu mettais un Storm Cauldron sur ta table et un fastbound ton adversaire se faisait lock out of the game parce qu'il devait reprendre son laine à chaque fois qu'il le tapait pour jouer un spell toi t'étais pas désavantagé par ça parce que ton fastbound te permettait ensuite de les remettre en jeu même si tu perdais de la vie puis ce deck là était joué beaucoup on voit les 4 mana volts qui pour un colorless permet de faire 3 mana ensuite il te fait un dégât à chaque upkeep tant que tu l'as pas en tapé en tapant 4 mana et 4 mana crypt qui est un peu dans le même style mana crypt ça coûte 0 tu le tapes pour faire 2 mana colorless sauf qu'ensuite à chaque upkeep il faut que tu flippes un coin puis s'il tombe du bord que t'as pas calé ça te fait 3 dégâts puis ce deck là bien sûr avait des mucks plusieurs mucks les power 9 pour piger des cartes 4 force of will on a parlé en masse force of will ça c'est un autre exemple de quel point alliance a beaucoup changé les decks dans tous les formats ou qui ont accès à alliance force of will est vraiment un game changer autant en type 2 qu'en type 1 donc tous les decks au lieu d'utiliser des counter spells vont désormais jouer force of will puis dans le cas ici il joue aussi 4 arcane denial qui est un counter spell le but puis il se remplace en pligeant une carte mais le but de ce deck là c'est de mettre un maximum de laine puis de mana source en jeu pour terminer ton adversaire par car avec torche mortel de x dégâts c'est un gros fireball sauf que pour le counter spell il faut que tu payes 2 de plus donc il est difficilement qu'on contrave avec un force of will par exemple c'était le l'obrion deck avec les storm cauldron et il avait un élément à contrôle du fait que le storm cauldron rendait compliqué pour les adversaires leur propre gestion de laine vous voyez il joue aussi 4 forgotten lore qui est un regrowth de icing pour un verre c'est un sorcery ton adversaire choisit une carte dans ton graveyard tu peux payer un verre comme on a dit ce deck là produit vraiment beaucoup de mana fait que c'est pas un problème tu peux payer un verre pour qu'il choisit un autre target dans ton graveyard fait que dans le fond tu le forces à aller chercher la carte que tu as besoin à ce moment là par exemple car avec torche une deuxième fois il y avait certaines versions aussi qui mettaient des black vise on s'appelle black vise avait été unrestricted dans le type 1 puis ça allait très bien black vise avec des orcan denial que quand tu contres un spell de ton adversaire ça lui permet de piger 2 cartes donc tu lui refais une main pour le squeezer dans un black vise fait que ça c'était le deck de storm cauldron dans le type 1 à 96 à cause de ce deck là ils ont restrict fast bond en type 1 et banni en type 1.5 Stephen Menedian dans son history of vintage dit que c'est un peu un overreach de la part de Wizard of the Coast parce qu'il n'y a pas vraiment de situation où ce deck là était dominant dans la plupart des tournois ils ont un peu comme exagéré l'effet de ce deck là mais la grosse nouvelle c'est vraiment la restriction de Stripmine puis de Imtuturak l'effet qu'on va voir c'est ce qu'on appelle les decks de nécropotence post-ban après le octobre où ce que il y a désormais tu n'as plus accès au Imtuturak à part en une copie qu'on voit ici donc c'est un deck on a ici un deck classique c'est un deck générique de nécropotence de quoi ça devait avoir de l'air après le mois d'octobre 96 simplement que les généralement ce qu'ils vont aller chercher c'est on va le voir tout à l'heure la carte support dans Mirage mais sinon il ne gêne pas de jouer un Imtuturak puis de changer par exemple dans le cas ici le contagion qui met 2 counter moins 2 moins 1 sur des créatures on va voir plusieurs decks on va voir que la nécropotence ne va pas être vraiment ralentie par la restriction de Imtuturak le 22 novembre 1996 a lieu le Pro Tour Dallas si vous vous souvenez mon épisode ma partie 3 sur l'année 96 où j'avais couvert beaucoup les Pro Tour Qualifier pour le Pro Tour de Dallas qui était alors en format Ice Age construit le Pro Tour de Dallas va être un format de type 2 ce qu'on appelle standard aujourd'hui puis il va aussi y avoir un espèce de tournoi parallèle de type 1 vintage ou communément appelé à l'époque format classique le Pro Tour d'Alice a réuni 242 joueurs pour le gros tournoi de type 2 et il va y avoir beaucoup de nouveaux decks qui vont apparaître alimentés par le nouveau set de Mirage qui était sorti un mois avant petite anecdote qui va faire j'ai retrouvé la trace de ce deck là dans deux deux posts sur le Usenet c'était un peu comme le talk of the talk of the weekend il y a quelqu'un dans la division junior du Pro Tour qui s'est amené un deck combo qui tuait tour 1 puis il a réussi à faire son fameux combo assez de fois pour que les gens se mettent à parler de lui le gars il s'est pas qualifié en finale mais son combo a tellement été awesome que les gens c'était de lui qu'on parlait la façon dont ça fonctionnait c'est on a là le témoignage de le gars c'est ce qu'il a joué dans son tour 1 dans une game au Pro Tour d'Alice il a fait un Swamp un Dark Ritual qu'il a casté pour payer un No Dark Ritual fait qu'il y avait 5 mana disponibles au tour 1 il a mis un rack en jeu après ça il a fait avec 3 mana il a casté un Pucks qui forçait tous les joueurs à détruire le tiers de leur laine le tiers de leur créature à ne garder no sacrifice c'est ça et surtout le tiers de leur main fait que ça ça lui permettait de mettre dans le graveyard un Nicole Bolas Nicole Bolas c'est un des Elder Dragon Legends reprinté dans Chronicle fait que disponible en type 2 c'est un 7-7 que s'il touche son adversaire il doit discarter sa main puis il castait avec les 2 autres mana qui lui restaient il castait le Shadow Grave un colorless un noir tu mets la première carte de ton graveyard en jeu à la haste puis il faut que tu la sacrifies à la fin du tour et que tu l'exiles à la fin du tour fait que dans le fond ce qu'il a fait c'est que à son tour 1 il a swingé un Nicole Bolas dans la face de son adversaire 7 de dégâts là l'autre il faut qu'il se discarde de sa main puis au tour suivant le rack il fait 3 de dégâts donc 10 de dégâts et ensuite l'autre tour suivant le rack il fait 3 encore une fois donc c'est un combo one shot ça prend à peu près 3 tours pour tuer il paraît qu'il l'a fait assez de fois pour que les gens se remémorent ce joueur là mais sinon c'est pas un bon deck parce que c'est pas assez constant c'est quoi les chances d'avoir le bon alignement dans ta main de départ je le mentionne ici parce que je trouve ça quand même amusant concernant le méta Jay Schneider dans son report qui est publié sur le site Dojo il mentionne qu'il y avait contrairement à ce qu'il s'attendait à cause de la restriction de Imtuturak il y avait beaucoup plus de necro deck qu'il pensait donc ça ressemblait un peu au tournoi qu'il y avait eu avant par exemple le World Championship ou le US National il dit il a aussi vu beaucoup de gens avec des Giba like deck Giba c'est vous vous souvenez dans ma partie 2 de l'année 96 c'est le fameux deck mono rouge le fameux deck de Slight notamment Bertrand Lestré jouait ce deck là Bertrand Lestré on se rappelle de lui il avait fini deuxième au World Championship de 94 et il était dans le top 8 il avait fini deuxième aussi au Pro Tour New York au début de l'année donc il est au Pro Tour de Dallas sur un deck rouge on va voir en fait c'est Patrick Chapin Patrick Chapin qui va être beaucoup connu dans les années suivantes à ce moment là il est dans la division junior il joue un de ces fameux decks mono rouge présent en grand nombre au tournoi de Dallas c'est vraiment là que ce type de deck là prend son envol le fameux Red Burn comme un peu inspiré de ceux qu'on voyait en 93 dans le temps que c'était des decks de 40 cartes donc c'est un deck de gobelins et d'orques c'est surtout le basé sur la curve le mana curve vous voyez il y a 4 lightning bolts il y a 4 goblin balloon brigade qui peut devenir flying il y a des gobelins shaman les gobelins shaman ça va avoir beaucoup de play ça détruit tu peux détruire un target non creature artifact en payant xx1 colorless il y a 2 dwarven miner 2 orkish librarian qui peut fouiller sur les 8 cartes de ta librairie ça permet de les réagencer dans l'ordre que tu veux sauf qu'il faut que tu en exiles 4 il y a 2 ironcloth orc comme 2 drop dans ces 3 drop il y a 4 orkish artillery qui font 2 dégâts ou 3 2 dégâts à n'importe quel target et 3 dégâts à toi mais vu que tu fais tellement plus de dégâts que l'autre ça vaut la peine il joue 4 incinerate 4 lightning bolts un autre un ajout qui vient de mirage c'est le hammer of boggarden qui fait on en a déjà parlé le hammer of boggarden va avoir beaucoup de jeux au pro tour d'alès c'est 3 dégâts à n'importe quel une créature ou un joueur puis tu peux payer 5 pour le ramener dans ta main le but c'est de créer une sorte de récursion c'est un lightning bolt que tu peux réutiliser bien sûr il y a le black vise vous voyez il y a 3 pillages pour péter les laines un seul strip mine parce qu'il est restreint et 3 michra factory qui peuvent devenir les créatures dans le fond avec ce deck là Patrick Chapin va finir 3ème dans le top 8 de la division junior lui s'était pointé au pro tour de dallas en passant jouer un deck un deck de contrôle blanc, bleu et rouge bros digger j'en avais parlé dans ma partie 3 les fameux combos bros digger puis la nuit on voit souvent ça dans les histoires de pro tour c'est tout le temps comme la nuit c'est quasiment un cliché la nuit avant le tournoi il change d'avis il a parlé avec Andrew Wills ils ont joué quelques games lui était sur un mono red slide comme je viens de vous présenter il dit it was a massacre il se faisait tout emplanter par ce deck là donc tu vois il est descendu les escaliers il est allé dans le lobby où il y avait les marchands de cartes puis les kiosques ceux qui ont fait des tournois de magic savent que dans les PTQ puis les pro tours c'est tout le temps entouré de vendeurs de cartes qui viennent trader ou vendre donc il s'est acheté un deck les cartes qu'il avait besoin pour faire son fameux red slide que je vous ai présenté tout à l'heure il dit il y a eu quelques problèmes à trouver certaines des cartes il a fallu qu'il trade des orkish librarian puis celui qui aurait gagné la division junior c'est Jeremy Baca qui était sur un mono white prison mais malheureusement on n'a pas le deck list de ce deck là malheureusement sinon là dans la division des adultes les masters qu'on appelle dans le top 8 on a en fait le top 4 qu'on a accès au deck Olerade de retour on avait vu Olerade au pro tour de Columbus et dans notre émission qui parlait du World Championship Olerade cette fois-ci a un deck qui va être va devenir un des decks les plus forts surtout grâce à Mirage c'est le fameux Counter Hammer qui est un deck rouge et bleu vous voyez 4 counter spells 3 force of will mais des fois il pouvait aller jusqu'à 4 contrôle magic recall pour amener tes counter spells de graveyard mais surtout il y a un dissipate ici dissipate je vous en avais parlé c'est un counter spell qui exile la carte que tu as contrée counter target spell remove that spell from the game mais son deck c'est surtout sa force c'est les 2 Hammer of Bogarden il y a du Land Destruction sous la forme de 4 pillages 4 fireballs c'est un gros deck de burn et de counter spell 4 lightning bolts il y a 3 control magic pour voler les créatures de l'autre mais vous remarquerez il n'y a pas de créatures dans son deck Oléradé sinon dans son sideboard dans son sideboard c'est la même chose il y a 2 hydroblasts pour contrer les spells rouges il se ramasse contre des decks mono rouges par exemple il rentre sans jeu si il se ramasse contre des decks de contrôle bleu il va rentrer 2 pyroblasts il y a 2 shatter contre les prisons en artefacts des serrated arrow contre les decks Winnie pyroclas il en joue 2 il y en a un dans le sideboard un main deck qui fait 2 dégâts à toutes les créatures ça c'est contre les decks de Winnie blanc par exemple anarchie ça c'est contre les circle of protection pyrokinésis qui fait 4 ça c'est l'équivalent dans le rouge de force of will tu n'as pas besoin de payer son casting cost tu exiles une carte dans ta main et tu payes une vie ça fait 4 dégâts où tu veux tu peux même le diviser vous voyez il y a 4 fameux pour runner le mana base de tout ça parce que c'est quand même compliqué il y a beaucoup de double spells des counter spells 2 bleus ou des pillages 2 rouge des control magic 2 bleus donc ça peut devenir compliqué mais il run 4 tying glaciers on a déjà parlé en masse dans la partie 3 arrive en tapé tu peux payer un colorless tu le sacrifies tu cherches dans ton librairie pour un basic land et que tu mets en jeu untap que tu mets en jeu tap mais ça ça permet beaucoup de rentrer beaucoup de land puis les seules créatures qu'il y a dans le fond qui est un peu comme le plan B c'est les 4 Mishra Factory comme toujours la plupart des decks en 95-96 run des Mishra Factory ça va être comme ça jusqu'à temps que la 4ème édition va raid it out du type 2 donc ça c'est Olerade pas mal intéressant son deck le counter hammer Mike Flores a écrit un article History of UR in type 2 novembre à 96 à mars 98 cet archétype là que je viens de vous présenter va rester en type 2 tant que Hammer of Boggarden va être disponible ainsi que Force of Will 2 cartes qui sont sorties la même année donc ça va être un des nouveaux archétypes qui va je dirais pas dominer le type 2 mais qui va toujours être présent comme un des decks forts que tu veux jouer ça va jamais être un deck problématique dans le sens que tout le monde se met à jouer ça mais ça va être un des decks dominants du type 2 on va revoir à partir de maintenant des counter hammer bleu rouge comme ça vous allez en voir beaucoup ensuite on a à la 3ème position on a Chris Pecula avec son Pecula Potence ça c'est un deck necropotence comme on l'a vu souvent rouge et noir un peu inspiré de Bentley au US National donc il y a 3 nécropotence on en a parlé souvent vous voyez on a vu ces decks dans à peu près toutes mes parties sur l'année 96 4 Black Knight 4 Order of the Bonin 4 Timnod Expector 4 Dark Ritual 4 Lightning Ball 3 Drain Life les Drain Life permettaient là vous remarquez j'ai mis les cartes de Mirage avant je mettais celle de Ice Age ou de 4ème édition mais le but c'est de montrer qu'on est maintenant dans l'ère du bloc Mirage c'est pour ça que j'ai mis ça mais j'ai aucune idée si c'était vraiment des Drain Life de Mirage que Chris Pecula jouait au Pro Tour d'Alice on le sait pas c'était peut-être des White Border ou des plus vieilles cartes mais peu importe donc le Drain Life permet de drainer de la vie de ton adversaire et gagner des vies puis après ça tu te sers de ces vies là pour piger des cartes avec ton nécropotence j'en ai parlé souvent ici ça continue là vous voyez le fait de jouer rouge ça permet de jouer des Shatter pour péter les Holy Mind des decks de Stasis il y a tu vois il s'attendait beaucoup après le World Championship où tu avais le gagnant était un Mono White aggro il n'y a pas pris de chance vous voyez il joue 4 Anarchy Anarchy qui vient d'Ice Age qui pète tous les permanents blancs sur la table Destroy All White Permanent pour un deux Colorless de rouge contre les decks verts et blancs il joue aussi on en a parlé souvent le Dystopia lui il en joue 4 il joue 4 Anarchy puis 4 Dystopia il est vraiment préparé contre les decks blancs et verts donc ça c'est le Picoula Potence ça va faire un peu pire score donc Chris Picoula il mentionne que contrairement aux autres decks de nécropotence d'habitude il ne joue pas le fameux Niveral Disque qui permet de se débarrasser des enchantments il compte sur le rouge pour faire cette job là comme je l'ai mentionné les 4 Anarchies dans le cas des Circle of Protection mais je veux dire les Shatter qui cassent les artefacts mais sinon pour se débarrasser des créatures de l'autre c'est les Lightning Ball qui vont faire la job et les Incinerate ce qu'il mentionne c'est au début ce qu'il s'attendait à voir c'est beaucoup de decks Winnie Blancs des decks de Stasis comme on a vu dans les derniers épisodes et des decks Blancs et Verts qu'utilise Warling Dervish qui est la carte protection contre le noir fait que lui c'est dit en mettant beaucoup de rouge je suis protégé contre ces decks là notamment le fait que c'est tellement dévastateur Anarchy contre des White Winnie mais aussi juste un Lightning Ball fait la job en masse on va aller maintenant voir les deux qui ont terminé en deuxième et première position bref qui se sont affrontés en finale on a ici le deck de Brian Acker qui a terminé deuxième Brian Acker est de la côte Est j'en ai parlé un peu dans mon avant-dernier épisode la partie 3 de 96 Brian Acker se présente au Pro Tour d'Alice avec ce qui est selon moi ma version favorite de Nécropotence de deck de Nécropotence petit rappel Nécropotence enchantement t'as plus de Dross Phase tu payes une vie pour piger une carte à la fin de ton tour tu exiles le top des cartes de ta librairie en payant une vie pour chaque carte puis là tu les mets dans ta main c'est généralement ce qu'on voyait c'était des decks de Nécropotence plus du côté contrôle avec des Niveraldis des Uranorbes pour gagner de la vie pour feeder le Nécropotence et des Drain Life Brian Acker il va complètement dans une direction opposée puis c'est pour ça que je veux souligner cet aspect-là du deck parce que ça montre aussi à quel point dans ces années-là le monocouleur aggro était fort dans le format de type 2 ce qu'on remarque notamment là c'est vous voyez tout ce qui est dans le 2-drop tu as le Black Knight sorti dans le Core 7 Alpha et reprinté ici dans la 4ème édition 1-2-2 First Strike protection contre le blanc pour 2 noirs ensuite tu avais dans Fallen Empire sorti à l'automne 94 le Order of the Ibonen 1-2-1 protection contre le blanc pour 2 noirs tu peux le pomper si tu payes 3 il devient un 3-1 First Strike protection contre le blanc c'est fort là puis dans Ice Age sorti 6 mois plus tard Night of Stromgal qui est exactement la même carte fait que tu te retrouves avec 12 2-drop 12 créatures 2 de Power First Strike protection contre le blanc que tu peux dropper au 2ème tour ou au 1er tour si tu prends un Dark Ritual puis regardez Brian Hacker il va jusqu'à inclure vous voyez ici 3 Urgrider Urgrider qui venait de Arabian Knight réimprimé dans la Revise puis la 4ème édition et qu'on le laisse un noir pour un 2-3 sauf qu'il faut t'attaquer avec à tous les tours sinon il te fait 2 de dégâts fait qu'en tout son deck il y a 14 créatures qui peuvent dropper au tour 2 ou 1 avec un il joue 3 Dark Ritual qu'on voit ici puis il y a aussi 4 Bad Moon Bad Moon donne plus 1 plus 1 à toutes les créatures noires donc par exemple Urgrider devient un 3-4 ce qui est fascinant avec ça c'est que c'était dans une méta où il y avait de grandes chances de rencontrer d'autres decks de Nécropotence parce que ce qu'on se rappelle c'était le tiers des decks qui étaient des decks de Nécropotence Brian Hacker il va confiant puis il se dit ok les créatures noires des decks de Nécropotence que je vais affronter vont être boostées par mon Bad Moon mais je fais le pari que j'ai plus de créatures que vous pour runner la game puis vous voyez il y a 4 Land Destruction 5 avec le Strip Mine mais il y a 4 Choking Sand ça aussi c'est couillu parce qu'il aurait pu prendre des Ice Quake qui est sensiblement le même spell mais qui te permet de Ice Quake peut détruire des Swamp Choking Sand ne peut pas détruire des Swamp c'est seulement non Swamp Land l'avantage de Choking Sand c'est que si tu pètes un Non Basic Land l'autre il se prend 2 d'en face fait qu'il a pris le risque de de prendre un Land Destruction moins fort par rapport à la méthode dans laquelle il jouait mais c'est dit le 2 dégâts que ça fait va faire toute la différence parce que j'ai un deck très rapide ça ce deck là ça veut tuer au 2, 3 ou 4ème tour maximum puis ça va fonctionner parce qu'il va se rendre jusqu'au top 2 du proto vous voyez il y a 4 Mishra Factory comme créature en backup dans son sideboard on voit il vient préparer contre le blanc il y a 2 Gloom qui toutes les spells blancs coûtent 3 Corleless de plus il y a 4 Dystopia Dystopia on en a parlé souvent tu peux le sortir avec un Dark Ritual Cumulative Upkeep Un Life à chaque Upkeep de chaque joueur s'il y a un permanent il doit sacrifier un permanent vert ou blanc s'il y en a un donc ça ça rack les decks de White Winnie les decks d'Hernam Guédon comme on a vu dans les autres épisodes il en joue 4 il joue aussi des Infernal Darkness il y en a 2 Infernal Darkness ça ça screw n'importe quel deck qui n'est pas noir les mana Producing Len font du mana noir à la place du mana normal pour 2 Corleless d'un noir sauf que le Cumulative Upkeep est de 1 noir et 1 vie donc c'est comme au 3ème tour il faut que tu payes 4 noirs plus 4 vies mais ça vaut la peine parce que dans le fond ton deck est rapide tu veux attaquer l'autre le plus rapidement possible vous voyez il joue 2 Terroir main deck c'est vraiment couillu parce que s'il rencontre des Mono White Winnie qui sont généralement protection contre le noir parce qu'ils ont l'inverse de ces chevaliers mais en blanc ces 2 Terroir ne servent à rien et ça sert à rien aussi contre des Mirror Match d'incropotence parce que le Terroir ne peut pas tuer c'est Destroy Target Non Black Creature il s'est rendu haut pour quelque chose qui à première vue on se demanderait comment il a fait mais les preuves sont là le gars il a fini 2ème la raison pour laquelle il n'a pas gagné le tournoi c'est qu'en finale il était contre Paul McCabe Paul McCabe jouait en fait pas mal l'inverse de son deck c'est un deck 4 nécropotences il va all-in dans les nécropotences 4 Dark Ritual 4 Drain Life tu draines de la vie pour gagner de la vie pour ensuite payer de la vie pour piger des cartes avec ton nécropotence il y a son Durandor qui fait sensiblement la même chose mais surtout Paul McCabe il joue pour remplacer dans le fond les Imtuturak qui ont perdu avec les restrictions il joue 3 fois Stupor puis Stupor Stupor puis il y en a 4ème dans le sideboard ça c'est ton adversaire doit discarter une carte au hasard et choisir une carte et la discarter dans le fond il perd 2 cartes c'est un peu moins fort que Imtuturak mais ça fait la job comme on dit il joue un Ishan Shade 2 Sengir Vampire tout le monde j'ai pas besoin de présenter les Sengir Vampire un 4-4 Flying pour 5 l'avantage du Sengir Vampire c'est que son Toughness de 4 le rendait en dehors du Range des Lightning Ball puis des Hammer of Bug Garden qu'on a vu beaucoup dans les decks précédents fait que cette spell là cette créature là était hors de portée de ces choses là vous voyez d'autres End Disruptions c'est le Mind Warp qu'on voit ici X3 que le laisse noir tu regardes dans la main de l'adversaire puis tu lui enlèves X cartes de ton choix puis bien sûr il joue 4 Niviral 10 qui détruit toute la table Destroy All Creatures and Shemen and Artifacts il y a 3 fois Contagion Contagion là c'est tu exiles une carte noire de ta main puis tu payes une vie fait comme ça t'as pas besoin de payer le gros Casting Cost de 5 ça te permet de mettre 2 counter moins 2 moins 1 sur 2 créatures de ton choix donc ça dans des Mirror Match comme le deck de Brian Hacker par contre si tu mets Brian Hacker Contagion c'est dévastateur dans son sideboard vous voyez 3 Infernal Darkness 4 Dystopia il fait qu'il compte les decks verts et blancs puis il joue 3 Stench of Decay aussi contre les decks Winnie toutes les créatures non artefacts ont moins 1 moins 1 until enough turn ça il a dû amener ça dans son mainboard quand il s'est ramassé en finale contre Brian Hacker d'autres anecdotes sur Paul McCabe on voit ici la photo de Paul McCabe avec son chèque de 26 000$ parce qu'il a gagné le Pro Tour d'Alice ça c'est le premier Pro Tour qui gagne puis lui on va le revoir beaucoup dans les prochains épisodes fait que dans le fond ces deux decks là de Brian Hacker puis de Paul McCabe qui sont un peu les versions inverses du même concept des decks de Nécropotence ils vont beaucoup se faire connaître dans le coverage du Pro Tour puis c'est là que pendant l'année 97 qui va suivre en type 2 les decks de Nécro vont soit aller dans la direction de Paul McCabe ou dans la direction de Brian Hacker ce qu'on va appeler les Hacker Potence un jeu de mots avec Nécropotence puis Brian Hacker donc Mike Flores dans son livre The Decade il mentionne que tu vois en se préparant pour le metagame du type 2 du Pro Tour Paris il énumère les deux sortes de decks Nécro oui c'est dans le même article soit là avec Brian Hacker ou Paul McCabe puis petit petit fait intéressant c'est que les Lens Destruction dans le deck de Brian Hacker que ce soit des Choking Sun où tu mets 4 Icequake tu avais Bill Macy il appelait ça un Time Walk parce que si dans le fond mettons là tu casses avec un Dark Ritual un Choking Sun sur le Lens de l'autre et tu le ralentis considérablement puis tu le overpower avec tes créatures vraiment rapides donc ça ça complète le Pro Tour de Dallas le 5ème Pro Tour 22-24 novembre 1996 on va maintenant s'en aller en fait dans le même événement au Pro Tour Dallas il y avait parallèlement il y avait ce qu'ils ont appelé le Classic Tournament que j'ai appelé la Revanche des Agro on va voir ça c'est un tournoi de type 1 Vintage pour un prix de 40 000$ ça l'a tiré 95 joueurs puis c'était à ce moment-là le plus gros tournoi ever en termes de prix de format type 1 le tournoi-là est un peu vu comme le dernier gros tournoi de type 1 qui a eu lieu dans les années 90 le plus gros des observateurs que j'ai lu mentionnent notamment Stephen Manadian dans History of Vintage mentionnent que c'était le dernier tournoi avec un gros price pool 40 000$ en prix c'est quand même considérable puis il déplorait pas mal dans les années qui vont suivre que Wizard of the Coast a complètement tourné son attention vers le format de type 2 et le format extended qui va apparaître pendant l'année 97 puis qui va un peu prendre la place du type 1 chez les pro pro players sinon dans la méta qu'il y avait à ce tournoi à Dallas on note la présence beaucoup des decks de nécropotence on est encore dans l'année de nécropotence malgré que ça fait plusieurs mois que les gens cherchent des réponses à ce deck-là et des decks de contrôle bleu et blanc inspirés pas mal de Brian Wiseman j'avais mentionné comment Brian Wiseman et son deck était devenu vraiment populaire en 95 mais ce deck-là a eu de nombreuses bonnes cartes qui se sont ajoutées depuis notamment Force of Will dans Alliance sorti en juin va être majeur pour le type 1 donc les decks bleus se retrouvent vraiment avantagés avec un counter spell que tu peux caster au tour 1 sans même avoir de laine sur la table et aussi Mystical Tutor qui va apparaître dans Mirage en octobre c'est mentionné que pas mal tous les decks qui mettaient du bleu renaient des Mystical Tutor Mystical Tutor on le rappelle c'est le pour un bleu tu vas chercher un Incend ou un Interrupt ou un Sorcery dans ton deck puis tu le mets dans ta main donc ça permettait d'aller chercher des réponses comme par exemple un autre Force of Will ou un Ancestral Recall pour piger 3 cartes mais la surprise de ce tournoi là c'est pour ça que j'ai appelé ça la revanche des agros c'est que dans le top 4 ça va être des decks d'agros ce qu'on appelle les decks de zoo faisant référence c'est des decks qui ont plusieurs créatures qui ressemblent beaucoup aux decks de Bertrand Lestré jouait lors du World Championship de 1994 ce qu'on avait vu avec des Curt Apes entre autres on va aller voir un peu les decks qui se sont démarqués lors de ce tournoi là premièrement il y a Michael Loconto qu'on avait vu qui avait gagné le Pro Tour New York même si on n'a pas son deck list il est mentionné qu'il jouait ce qu'on appelle un Earnham & Burnham qui dans le fond est un deck d'Earnham Guédon comme on a vu beaucoup pendant l'année 96 dans le type 2 mais adapté en type 1 c'est à dire avec des Double Lens des Mucks et l'aspect Burnham du deck c'est que les Mucks te permettent de jouer du rouge et donc ils vont renair des Hammer of Boggarden puis des Lightning Bolt et parfois des Fireball comme Finisher allons voir Brian Wiseman Brian Wiseman il a terminé il n'a pas bien fait ce tournoi là il a terminé 39ème puis ça montre un peu qu'il a été pris par surprise comme j'ai mentionné les decks le retour du agro dans ce tournoi là a vraiment surpris parce que dans le fond le monde s'attendait à soit jouer contre des decks de nécropotence ou des decks bleu blanc contrôle donc Brian Wiseman qui est un peu le vaisseau amiral du bleu blanc contrôle se présente à ce tournoi là on voit ici l'évolution de son fameux de deck il run maintenant 4 Mystical Tutor sorti dans le mois précédent ce qui lui permet d'aller chercher à peu près n'importe quelle réponse que ce soit des Mana Drain son Force of Will des Time Twister des Brain Geyser des Time Walk des Regrowth Source to Plosher pour tuer les créatures généralement un Balance son deck est très Lend Destruction parce qu'il run 4 Strip Mine vous voyez il n'y a plus sur Mishra Factory ce qui compte pour gagner c'est le Mirror Universe Mirror Universe qui tu échanges ton total de vie avec ton adversaire dans le fond vu que tu es sur la défensive avec le deck ton total de vie descend tout le temps puis là vers la fin ton finisher que tu vas chercher par exemple avec un Mystical Tutor tu vas chercher ta Fireball puis tu achèves ton adversaire avec ça mais le concept du deux decks est quand même sensiblement la même chose qu'en 95 on voit qu'il vient préparer contre vous voyez contre les decks bleus il met 3 Pyroblasts il met des Senn Golem contre les decks de Nécropotence Senn Golem c'est intéressant c'est comme je l'ai mentionné c'est la créature 3-3 que si tu te la fais discarter de ta main elle s'en va direct en jeu mais sinon il n'était pas préparé à des decks qui aient beaucoup de créatures parce qu'il ne joue plus notamment vous vous souvenez la dernière fois qu'on l'avait vu il renait 2 Moat il renait des Misha Factory et des Serangels il a enlevé ça de son deck il y a seulement un Diabyss et ses Mana Drain mais c'est un réel problème il s'est fait prendre par surprise par les decks des créatures puis il n'a pas réussi à s'en sortir on va voir tantôt il y a un boat dans le sideboard pardon mais ce n'est pas suffisant il a fini 39ème sur on le rappelle 99 joueurs sinon un autre deck présent c'était donc Brian Wiseman il était de la côte ouest de la côtesse Jeffrey Kuta ça c'est le typique Jeffrey Kuta il a fini dans le top 4 du tournoi donc Jeffrey Kuta a fini 4ème avec Nécropotence je le montre surtout pour montrer comment le deck de Nécropotence a évolué dans le type 1 donc on a les 3 Nécropotence ici 4 supports pour enlever 2 cartes dans la main de l'adversaire puis 4 M2Turak pour faire la même chose 4 Sinkhole pour péter les laines sinon il y a juste 3 Jusam Jin 4 Juggernot ça ressemble beaucoup au fameux Turn 1 Terror qu'on a souvent vu et bon t'as les Nécropotence pour piger les cartes il joue surtout 2 Nitter Void qui augmente le Casting Coss de toutes les spells de 3 ça fait que dans le fond ça fait comme un lock combiné avec le fait que tu détruis la main de l'adversaire puis ses laines vous voyez il y a 4 strip mines aussi c'est très fort comme deck puis le Greening Totem ça c'est pour aller chercher le combo dans le deck de l'autre et surtout ce qui va être vraiment fort en type 1 c'est ce qu'on appelle le Mox Monkey le Gorilla Shaman Gorilla Shaman qui était sorti dans l'alliance avec 2 artworks différents pour un rouge 1-1 tu peux taper XX1 Colorless pour détruire un non-créature artefact avec un Casting Coss égal à X autrement dit si tu veux détruire un Mox avec ton Gorilla Shaman que tu sors le tour 1 ben ça va juste te coûter un Colorless pour détruire les Mox de ton adversaire donc c'est acquis directement à son mana base c'est un deck de land destruction puis comme je le rappelle la règle de Mulligan de l'époque il fallait que tu gardes ta main si tu avais un land dedans même si tu n'as pas de la bonne couleur donc ça c'est le deck typique Nécropotence en type 1 vous voyez là il joue 2 Gorilla Shaman en sideboard les Guérilla Tactique ça c'est si tu fais discarter une carte si tu fais discarter Guérilla Tactique ben Guérilla Tactique elle fait 4 de dégâts à un joueur ça c'est contre les decks de Nécro qui font la même stratégie que lui vous voyez les Sun Golem c'est la même chose ça met un 3-3 sur la table mais on voit dans le fond ça c'est un typique deck de Nécropotence type 1 à l'automne 96 après ça ce qu'on va voir c'est les fameux decks d'agro que je parlais il y a premièrement O'Mahoney Schwartz qu'on va voir on l'avait vu dans le bloc Ice Age mais ce gars là on va beaucoup le voir pendant l'année 97 il va être considéré comme le Lord du Limited parce qu'il va gagner plein de Pro Tour de format Seal et Draft donc ça c'est comme je l'ai dit c'est un peu inspiré du deck de Bertrand Lestré en 94 mais aussi des decks de Black Vise en 95 il y a 4 Black Vise n'oubliez pas que Black Vise avait été une restricte au mois d'avril 96 en type 1 donc il joue ses 4 Black Vise les guerriers à chaman pour détruire les box de l'adversaire il y en a 4 il y a 4 Lightning Ball 4 Incinerate donc beaucoup de Burn ça c'est très fort contre les decks de Nécropotence c'est ce qui a permis à ces decks d'aggro là de se hisser au sommet parce qu'il y a de Nécropotence on se rappelle tu perds de la vie pour piger des cartes mais quand tu te rembances avec un deck qui a autant de Burn 4 Black Vise qui ont de Nécropotence c'est mortel 4 Incinerate 4 Lightning Ball Least Reb Mine pour attaquer le Mana Base mais sinon c'est la stratégie vous voyez là Hernam Jinn il y en a 2 puis il y a 4 Serendi Béfrite un 3 4 Flying pour 3 c'est vraiment fort puis tu sais tu as le Mine Arnest pour voler les créatures il y a un Storm Bind en réserve Contro Magic donc ça c'était le deck de Romahony Schwartz il appelait ça le New York Zoo parce que Romahony Schwartz c'est un habitué du Neutral Ground que j'ai souvent parlé vous voyez là il peut même aller chercher dans son sideboard il y a 2 Hernam Jinn un Contro Magic en fait il y a 3 Contro Magic parce que Mine Arnest on se rappelle c'est une forme de Contro Magic ça te coûte 1 bleu après c'est un cumulative upkeep de 1 colorless c'est seulement sur les créatures rouges et vertes cependant mais bon ça c'est le New York Zoo puis tu avais la gang comme Huey San Shui qui venait de la côte ouest je pense il était sensiblement sur la même stratégie ou ça c'est pas qu'il était aussi de la côte S dans le fond il y a les 4 Kurt Ape comme quand je dis le deck à la Bertrand Lestri oui c'est vraiment agro rapide 4 Kurt Ape 4 Seven Alliance 2 Black Vise 2 Mox Monkey le Dwarven Miner de Mirage qui est un Pet Land Destroy Target Non Basic Land 4 Lightning Ball 4 Chain Lining donc beaucoup de Burn il y a le Storm Bind c'est pas mal le Finisher le Storm Bind on a vu dans mon épisode sur Ice Age à quel point c'était fort la suite il y a sur Mystical Tutor pour aller chercher ses rebonds 4 Strip Mines aussi les 4 Strip Mines c'est quasiment obligatoire donc vous voyez c'est le Healing Salve en Sideboard j'aime bien la petite petite épice Consecrated Land qui protège tes lands c'est un Ancient Land qui rend tes lands indestructible il joue-tu Michera Factory non c'était simplement oui il joue 2 Michera Factory il est très aggro il y a 2 Michera Factory 4 Curt Ape qui viennent des 2-3 si tu mets un Toon Tiger en jeu ça c'est son deck à lui puis il finit 2ème puis quasiment sensiblement la même chose le gagnant le gagnant du tournoi c'était Scott John avec son Turbo Zoo qui était sensiblement comme l'autre qu'on a vu tantôt sauf que lui il avait seulement 2 Curt Ape c'est 2 Mox Monkey 4 Savanna Lion et surtout 4 Black Vise 4 Lightning Bolt 4 Incinerate donc un peu moins Burn mais il comptait beaucoup sur le Black Vise pour péter surtout les decks de Nécropotence son Black Vise était supporté par le fait qu'il jouait un Wheel of Fortune que tous les joueurs jettent leur main et pigent cette carte le Time Twister qu'on connait bien c'est la même chose tu shuffle ta main ton graveyard dans ton librairie puis tout le monde pige cette carte ils pouvaient aller les chercher avec les Mystical Tutors qu'on a parlé tout à l'heure et il y avait aussi un Diminishing Return qui est une carte d'Alliance 2 Corleless 2 Bleus chaque joueur shuffle leur main et leur graveyard dans la librairie tu exiles les 10 premières cartes de ta librairie et tu pige cette carte dans le fond le Diminishing Return c'est le Time Twister moins fort qui est dans l'Alliance sinon là son os bon vous voyez il y a 4 Strip Mines pour attaquer le Mana Base mais c'est vraiment le supporter par le Fast Mana de 4 Black Vives et les Aggro son sideboard est très intéressant vous voyez il joue 3 Mixtones puis les 3 Mixtones qui fait qu'une créature qui a plus que 2 de Power ne peut pas le taper c'est mentionné qu'il a immobilisé les Serendibes Frites de Homaone Schwartz pendant 5 tours ça fait que ça il faisait 5 de dégâts avec le Mixtone puis après ça il pouvait l'achever aussi avec les Black Vives ces choses là puis contre les decks de Nécro vous voyez il y a 4 guerrillas tactiques puis 4 Whirling Dervish qui ont protection contre le Noir il vient préparer contre les decks de Nécro puis c'est pour ça qu'ils ont tous pété puis qu'il a fini premier à ce tournoi là il a mentionné que Mike Dove il s'est dit ça c'est dans le livre de Stephen Menedian il jouait il jouait un peu comme les decks qu'on a vu là rouge, bleu, vert, Jin puis non ça c'est ce que c'est pas de Stephen Menedian ça vient d'un post sur Usenet tu vois il avait fait Unstable Mutation Final Fortune Berserk puis Fork ça c'est un un combo intéressant là tu vois il dit à un moment donné Mike Drophead un Hernam avec une forêt et un Lotus Hernam c'est un 4-5 on se rappelle puis son adversaire il a fait Dark Ritual avec un Stupor Stupor on se rappelle c'est la carte que tu disquartes deux cartes fait que là en réponse ben Mike ce qu'il a droppé c'est les deux Stone Golem on se rappelle Stone Golem pardon quand ça va fait que là tu sais t'as une anecdote de quelqu'un par un seul Stupor il a réussi à mettre sur le Battlefield deux Stone Golem pour attaquer l'autre à coup de grand 3 puis là il a fait Unstable Mutation Unstable Mutation on l'a ici c'est un Nora qui fait plus 3 plus 3 sur un de ses deux Stone Golem il a attaqué il a fait Berserk dessus fait que là ça a doublé le dégât fait que là on est rendu à 15 de dégâts fait que tu sais il dit en tout en deux tours il a fait 22 points de dommage on voit un peu la force de ces decks là les decks aggro en type 1 à quel point ils viennent fort avec Alliance puis Mirage ça vient aussi qu'à un moment donné il y avait son Mox Monkey le fameux Guerrier Chaman puis là son Open End était Top Out fait que le tour ensuite il a fait Unstable Mutation sur son Guerrier Chaman fait que là il a mis Unstable Mutation Berserk et il a fait un Fork sur le Berserk puis il est allé chercher le Berserk dans le Graveyard avec le Regrowth pour refaire Berserk fait que ça fait que ça l'a fait son Guerrier Chaman était maintenant un 32-4 tu sais boum fait qu'on voit la vitesse de ces decks là fait que c'est pas mal ça ça complète le dernier gros tournoi de type 1 c'était au Protro Dallas un truc qui est intéressant c'est Forgotten Lore Taking Card Advantage qui avait été originalement publié dans le Duelist à la fin je crois 96 c'est Brian Wiseman son premier article tu sais j'avais mentionné il écrivait beaucoup sur les Usenets des choses comme ça mais il a écrit à quel point c'est un long Wall of Text sur le site de Wizard of the Coast le titre c'est Taking Card Advantage c'est son fameux article sur l'importance du Card Advantage dans Magic je dirais que c'est outre les rumeurs qui couraient sur son fameux de deck c'est l'article qui l'a fait connaître sur Republic at Large c'est vraiment là que ça a commencé la compréhension dans Magic c'est vraiment important de piger des cartes plutôt que de faire des gars ou avoir des grosses bibittes sur la table fait que c'est vraiment cet article là qui a cristallisé cette stratégie là donc ça termine cette wow c'est 5 en 5 parties j'ai fait l'année 96 j'espère que vous avez bien apprécié le prochain épisode on va se plonger dans l'année 97 notamment le bloc Mirage Vision Weatherlight et le fameux aussi éventuellement on va parler le fameux ProTour Chicago qui est probablement le ProTour le plus emblématique des années 90 vous allez voir qu'on sera rendu là sinon on a un podcast qui sort tous les mercredis soirs partagez notre vidéo abonnez-vous à notre YouTube puis si vous avez des questions laissez-les en commentaire on aime bien vous lire sur ce je vous souhaite une bonne soirée je vous souhaite